... Bienvenue à tous à la journée cerveau et santé organisée au CHU de Nice. Pour la quatrième année maintenant, le CHU de Nice co-organise avec l'Université Côte d'Azur, l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire et le Centre national de recherche scientifique une journée spéciale santé dédiée aux avancées et recherches sur le cerveau. Cette journée s'inscrit au niveau national dans la semaine du cerveau 2021 menée par la Société de Neurosciences. La matinée sera traduite en langue des signes. Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons opté pour une formule 100% numérique afin de préserver votre santé tout en poursuivant la diffusion de la culture scientifique. Grâce au chat, vous pourrez poser vos questions aux intervenants après chacune de leurs présentations. Nous vous espérons nombreux devant vos écrans. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de nos médecins et chercheurs émérites que nous remercions pour leur implication. Merci également aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cet événement au galet de l'hôpital Pasteur 2. Bonne conférence à tous et prenez soin de vous. Nous sommes heureux, Jacques Noël et moi-même, de vous retrouver pour cette quatrième journée cerveau et santé qui cette année sera 100% numérique en direct du galet du CHU de Nice. Cette journée est organisée dans le cadre de la semaine du cerveau qui, comme vous le savez, est un événement de culture scientifique d'ampleur internationale qui a lieu en France dans plus de 120 villes et qui est organisée sous l'égide de la Société de Neurosciences Française. La semaine du cerveau est portée par l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Un grand merci d'ailleurs au président de l'Université Côte d'Azur, M. Jannick Blisswater, qui nous soutient depuis des années, ainsi qu'à la déléguée régionale du CNRS, Mme Aurélie Philippe, qui nous permet, nous, chercheurs, de sortir chaque année de nos laboratoires pour venir à votre rencontre. Alors, cette journée est proposée par la délégation à la recherche clinique et à l'innovation du CHU de Nice. Un grand merci d'ailleurs à son directeur, Éric Monch, et une mention toute particulière à Mme Véronique Marille, ici présente. Merci pour son enthousiasme, son efficacité, et sans qui cette journée n'aurait jamais pu avoir lieu. Elle nous a d'ailleurs concocté un très beau programme avec une succession de huit conférences, qui sont chacune suivies de dix minutes de questions. Cette journée sera animée par Mme Nancy Cata, ici présente, qui est journaliste scientifique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à vous connecter. Nancy les relaiera de manière à ce que chaque intervenant puisse répondre à la majorité de vos questions. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre salon virtuel, dont le lien vous a été communiqué, grâce à qui, pour beaucoup, vous êtes inscrit. On vous le communiquera d'ailleurs de nouveau au cours de cette journée. Vous pourrez retrouver des retrospectives des éditions précédentes de la Semaine du cerveau, en Côte d'Azur, des teasers des Escape Games, qui ont été conçus par nos chercheurs, ingénieurs et étudiants, qui sont offerts cette année uniquement aux collégiens, mais auxquels, nous l'espérons, vous pourrez participer en présentiel au cours de l'édition 2022. Vous trouverez également des ressources du CNRS et de l'INRIA que vous pourrez consulter à votre guise, soit au cours de la journée, au moment des pauses, soit entre midi et deux. Et vous pourrez également consulter toutes les vidéos et documents qui resteront accessibles une année entière jusqu'à la prochaine édition de la Semaine du cerveau. Je tenais également à remercier la société Armils 06, qui traduira toute la matinée en langue des signes. Je remercie à Nathalie, qui sera là, présente à nos côtés. J'espère que vous allez passer une excellente journée et apprendre plein de choses sur le cerveau. Je termine ma petite présentation en remerciant tous les intervenants et conférenciers, médecins et chercheurs, qui se sont réunis pour vous au cours de cette journée. Et puis, je laisse la parole maintenant à Nancy Quattin, qui va vous dire un mot sur le déroulement de la journée. Voilà. Et puis, qui pourra vous présenter, je pense, le premier intervenant et conférencier. Merci. Véro, tu veux me rajouter quelque chose ? Voilà. Merci infiniment pour cette belle introduction de cette journée, qui sera sans aucun doute une journée passionnante, avec des interventions de qualité et surtout une interaction, puisque c'était prévu dans cette journée. Malheureusement, c'est du 100% digital. Mais néanmoins, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat. Et je me ferai un plaisir de le relayer en plus des questions que je me réserve, bien sûr, puisqu'en tant qu'animatrice, et pour avoir un petit peu visionné déjà les interventions, elles suscitent énormément de questions. Voilà. Merci infiniment. Et nous allons démarrer cette journée avec une étude passionnante de la connectivité cérébrale en s'appuyant sur des techniques incroyables d'imagerie moderne, d'exploration électrique et de neurochirurgie, avec le docteur Fabien Almerac, jeune et brillant neurochirurgien du CHU de Nice, qui va donc nous présenter ses travaux réalisés en partenariat avec l'équipe Athéna de l'INRIA à Sofia Antipolis. Merci infiniment. Et vous allez avoir 25 minutes pour tout nous dire et ensuite vous soumettre à une dizaine, 15 minutes de questions. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada